C'était le 18 octobre, sur le plateau des chaînes françaises RFI France 24. Guillaume Soro apparaît à Maincy. Il confirme une annonce faite à ses partisans quelques jours plus tôt à Valence, en Espagne. Sa candidature à la présidence ivoirienne en 2020. C'est décidé, je suis candidat. Je suis candidat pour 2020. Un secret de polichinelle, car celui qui a démissionné en février 2019 de la présidence de l'Assemblée Nationale, pense depuis bien avant l'âge de se raser à la magistrature suprême. Une semaine après sa démission, il lançait une nouvelle structure, Génération et Peuple Solidaire, dont il espère un succès équivalent à celui d'En Marche, lancé un an avant son élection à la présidence française par Emmanuel Macron. Leader étudiant, chef rebelle, ministre, premier ministre et président de l'Assemblée Nationale, « Qui est cet homme qui agite depuis un quart de siècle et malgré son jeune âge, 47 ans, la vie politique ivoirienne ? » Cinq choses à savoir sur Guillaume Soro. En 2014, l'ancien président Laurent Gbagbo publie un livre depuis sa cellule de la Cour pénale internationale. Il y règle ses comptes et notamment avec celui dont il fut le premier mentor politique. Il écrit « C'est aux armes que Guillaume Soro doit sa place. Il devra s'inquiéter si un jour il ne les a plus avec lui. » Ancien leader charismatique du bouillonnant syndicat étudiant à la rhétorique de gauche, la FECI, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, qu'il rejoint en 1991, celui qu'on surnomme à l'époque le Tché ou Bogota, n'a pas peur de faire parler la poudre. C'est lors de ces années de militantisme qu'il rencontre Laurent Gbagbo, dont il dira qu'il était en avance sur les autres. En 2002 pourtant, c'est lui qui dirige la rébellion des forces nouvelles, un groupe de poutchistes, qui tenta de renverser sans succès le pouvoir du même Laurent Gbagbo à Abidjan. Durant la crise post-électorale, un proche d'Alassane Ouattara dira « La force, c'est Guillaume qui gère ». À la tête de ces com-zones, il parvient à bouter Gbagbo hors de la résidence présidentielle de Kokodi et à le capturer, mais avec l'aide providentielle des forces françaises et de l'ONU à Abidjan. Moi je suis très heureux de ne pas avoir d'armes et d'être dans l'arène politique et de me battre en tant qu'homme politique pour, n'est-ce pas, arriver à mes fins. En 2007, ironie des accords de paix de Ouagadougou, il devient premier ministre de Gbagbo, puis de Ouattara après la crise post-électorale. Le guerrier doit changer son image pour devenir un homme politique respectable et occuper les plus hautes fonctions officielles de son pays. Il se pose en ouvrier de la réconciliation, dossier qui n'a que peu avancé pendant qu'il était aux affaires. Guillaume Zorro parle beaucoup de réconciliation, mais on ne voit rien pour l'instant. Est-ce que ce n'est pas là où vous avez le plus échoué ? Non, je veux bien. Afin Guessin est quand même libéré. Mais Laurent Barbeau est en prison. Michel Barbeau est quand même libéré. Bien d'autres personnes sont libérées, il ne faut pas désespérer. De ces années à la fessie, il a gardé son assurance en public, comme lors de ce concert des Magic System, où il monte sur scène au pied levé. Il mène aujourd'hui sa campagne sur les réseaux sociaux, avec 2 millions d'abonnés sur Facebook et quasiment 900 000 followers sur Twitter, 300 000 de plus qu'Alassane Ouattara. Des chiffres gonflés selon certains observateurs, qui notent que Zorro s'est entouré d'une équipe d'informaticiens. Son nouveau mouvement politique, GPS, Génération et Peuple Solidaire, prétend avoir enregistré 20 000 adhésions en une semaine à peine. Enfin, il organise des crush-parties, des réunions de militants, ambiance faite à l'américaine, avec kakemono estampillé « I crush Soro ». Guillaume Soro doit rentrer le 9 novembre prochain à Abidjan. Le retour d'un exilé, même si le candidat n'assumera pas le terme. Craint-il d'être arrêté à son retour dans son pays pour des dossiers que le pouvoir aurait patiemment conservés dans des tiroirs ? Car l'ambitieux de 47 ans n'est pas au-dessus de tout soupçon. Des crimes de la rébellion, mais aussi l'accusation en 2011 d'être à l'origine de la mort de son rival, Ibrahim Koulibaly, dit Ibé. Accusation qu'il a toujours niée. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire quand Ibé a été tué. On est d'accord. Donc je ne pouvais pas avoir tenu le pistolet. Pour le reste, la justice de Côte d'Ivoire a du travail à faire. Pendant son passage à l'Assemblée, il a dû surfer entre plusieurs écueils judiciaires. La cage d'armes découverte à Boaké chez son chef de protocole en 2017. Mon directeur de protocole a été en prison. Il a été par la suite libéré. Donc je ne vois pas en quoi cela me concernerait. Sa mise en cause par la justice burkinabée pour son implication présumée dans une tentative de coup d'État en 2015. Un enregistrement téléphonique dans lequel certains reconnaissaient les voix du président de l'Assemblée nationale ivoirienne et de Djibril Bassolet évoquait en détail les moyens d'éviter l'échec du putsch de Gilbert Diendéré. L'ancien chef rebelle a aussi été mis en cause par la justice française pour enlèvement, séquestration, traitements inhumains et dégradants suite à une plainte de Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président. Guillaume Soro le sait, aux yeux des caciques du Rassemblement des Républicains, il n'est pas du même monde. Entre lui et Ouattara, ce ne fut qu'un mariage de raison. Depuis 2012 et son départ de la primature, il a été mis à l'écart des décisions. L'Assemblée nationale était en réalité une voix de garage après le vote de la nouvelle constitution en 2016. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a perdu sa place de dauphin de chef de l'État. La rupture a été évidente en juillet 2018 quand il a refusé d'intégrer le RHDP, le grand parti réunifié, tant voulu par le président Ouattara. Guillaume Soro est un fils, je vous l'ai dit, quelquefois certains fils sont un peu rebelles, il faut leur donner le temps de s'assagir. Le 8 février 2019, il quitte le perchoir pour prendre en main son destin. Aujourd'hui je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans, ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Guillaume Soro s'est rapproché de l'ancien président Henri Conan-Bédier, 85 ans, qui lui non plus ne cache pas ses ambitions présidentielles. Soro qui a également demandé pardon à Laurent Gbagbo, toujours en attente de son procès en appel à la CPI. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés et même au président Laurent Gbagbo. Si Guillaume Soro a la cote auprès des jeunes, parviendra-t-il à les faire voter ? Sur 6,5 millions d'électeurs inscrits, seuls 29% sont des citoyens de moins de 35 ans. Les populations du Sud lui pardonneront-elles la rébellion du Nord ? Et les Ivoiriens voteront-ils pour un homme qui n'est soutenu par aucun des trois partis ? Et enfin résistera-t-il à la machine d'État dont il se pose désormais comme le premier opposant ? Quand M. Macron, ici, en France, lançait en marche, toute la classe politique était unanime, qu'il ne serait jamais président élu. Donc vous espérez être le Macron ivoirien ? Non, je n'espère rien du tout. J'espère être le Guillaume Soro de Côte d'Ivoire, élu président en 2020. L'ancien rebelle aura-t-il un destin à la Macron ? L'homme est confiant dans sa victoire. En 2016, il déclarait au Monde « Cela fait 24 ans que je fais front et face à l'adversité, l'adversité me galvanise ». Sous-titrage Société Radio-Canada